... Alors, bonjour et bonsoir. Voilà, si j'aimerais que c'est jeudi 29 janvier 2023, 15h, interprétation astrologique au sujet du projet de la retraite, etc, etc. Voilà, donc c'est bien la carte du ciel du 19 janvier. Alors, il y aura beaucoup de tensions, beaucoup de tensions ce mois de janvier et même février. Tout ce qui est en rouge, là, je vais vous expliquer un peu tout ça, là. Ce qui est, alors, le signe du Capricorne, je vais insister sur ce signe, parce que c'est un signe de Terre, où, normalement, la planète Saturne, qui est là, en verso, gouverne ce signe. Il y a, donc, en ce moment, des manifestations, je le comprends, et c'est tout à fait normal. Car, le signe du Capricorne veut dire qu'il gouverne la retraite, les acquis sociaux, les activités des personnes âgées. Et oui, parce que c'est un signe de Terre, et donc, tous les 84 ans, Saturne fait le tour. Donc, c'est quand même un signe important de stabilité, aussi. Voilà. Alors, comme actuellement, on n'est pas dans la stabilité, et plutôt l'inverse. Alors, c'est pour cela qu'il y a ces grèves et ces manifestations. D'ailleurs, la Lune, actuellement, est en Sagittaire, en fin de Sagittaire. Et, vendredi, donc, demain, et samedi, et dimanche, elle sera en Capricorne. Donc, ces événements ne seront pas terminés. Et, d'ailleurs, le point crucial, là, c'est Mercure, mais le point crucial, actif, si on peut dire, en fin de signe de Capricorne, c'est le Soleil et Pluton. Et là, c'est beaucoup de friction et de tension, de tension pour ce projet. Donc, c'est ce qui exprime le peuple. Alors, pour ce que je peux dire, c'est qu'aussi Capricorne, la planète Saturne, est en fin de signe du Verseau. Donc, l'expression du peuple va s'exprimer tout ce cycle. Alors, ça représente 29 jours. 30 jours. Voilà, tant que le Soleil ne sera pas en conjonction avec Saturne, il y aura des tensions tout ce mois de... enfin, entre le 19 et le 10... 19 janvier et le 17 février 2023. Voilà, voilà, qu'il faut... ce qu'il faut s'attendre. Qu'est-ce que j'avais noté ? Alors, la conjonction, effectivement, du Soleil et de la planète Pluton à 28 degrés du Capricorne, en fin de signe, où les forces sont très, très puissantes. Donc, ça ne va pas... le projet ne peut... pour l'instant, je ne peux pas dire que ça va aboutir ou non, mais le projet est arrêté. Oui, ça va s'arrêter parce que les forces en question sont très puissantes. Il y a aussi un semi-sextile entre Saturne et... Donc, le Soleil et Pluton, ce qui renforcera les grèves et les manifestations. Voilà, puisque Saturne gouverne dans le signe du Capricorne et maître dans ses lieux. Donc, ça ne va pas se régler d'un seul... d'un coup de baguette magique. Pour le moment, c'est beaucoup de tension dans l'air. Voilà, pour ses acquis sociaux, la retraite et les activités des personnes âgées. Merc... Alors, ce qu'on va faire, c'est... On va passer... Je vois ce... Jupiter. Jupiter, étant en début de signe de Bélier, dresse une activité très active, si on peut dire, expansive aussi. Donc, il y a des gains financiers, effectivement. Il y a eu beaucoup de gains financiers. et au point de vue de ce système de projet de retraite. Donc, ça ne va pas se régler comme ça non plus. Ça renforce aussi l'activité des manifestations et autres, des grèves. donc, il y a un renforcement vis-à-vis de tout ce cycle de planètes. Et c'est dans l'expansion, puisque Jupiter est plutôt expansive dans ce domaine. regardons Uranus, rétrograde dans le signe du taureau. Alors, on a justement entre les deux signes de terre donc, un trigone, un trigone de terre. Et ce trigone nous indique avec Uranus qu'il y aura des imprévus, oui, des imprévus vis-à-vis de ce projet de retraite. Donc, on ne peut pas dire quand, mais il y aura des imprévus. Voilà, donc, c'est quand même Uranus, planète lourde aussi, qui gouverne quand même le monde. Voilà, alors, donc, on est en signe de terre. Donc, c'est tout ce qui est terrestre et puis tremblement de terre aussi, ça représente. les deux signes de terre c'est que Saturne et Uranus. Donc, il peut y avoir des tremblements de terre cette année 2023, assez costaud. Voilà. Quant à Neptune, qui gouverne le signe des poissons, à 23 degrés, planète lourde, effectivement, aussi, une planète lente qui est définie par, donc, le signe d'eau, c'est son domaine, c'est son, c'est sa gouvernance. Elle est bien dans ce signe, d'ailleurs. Elle exprime, elle exprime tout ce qui est lié à l'eau, les inondations, surtout, les océans, les mers et tout ça, donc, les tempêtes vis-à-vis de signes d'air aussi. Donc, c'est surtout l'eau. Alors, bon, beaucoup d'eau cette année, on pourra dire que 2023 sera chargée en eau. Ça ne sera pas trop la sécheresse, mais ça, je vous en reparlerai. C'est un projet un peu plus tard, le mois de février. le projet, c'est est-ce qu'il va y avoir la canicule ou non, et puis dans quelles conditions, voilà. Donc, ça, ça sera ma nouvelle vidéo dans 15 jours. Alors, c'est vrai qu'elle est liée à l'eau et aux circonstances tragiques des phénomènes donc de marée aussi, liées aux marées. et des débordements à ce sujet. Donc, il faudra faire très, très attention à ces fluctuations hydrauliques. Quant à la planète Mars, actuellement, dans le signe des Gémeaux, en début de signe, révèle une activité débordante au point de vue signe d'air, donc, tout ce qui est lié aux tempêtes, fortes tempêtes, voilà. Et donc, au point de vue relation humaine, tout ce qui est lié aux transports aussi, tout ce qui est les petits, déplacements, voilà. Donc, la vie, la vie de travail aussi, les déplacements vont dans le travail. Alors, c'est-à-dire que là, Mars, vis-à-vis du signe du Capricorne, révèle qu'il y a quand même beaucoup de tensions et Pluton et le Soleil vont faire un blocage de tout ce qui est transports. Révèlera peut-être ces blocages de grèves dans les transports que ça, surtout, terrestres, déjà, terrestres, et aéronautiques, puisque le signe d'air, c'est plutôt l'aéronautique. Voilà. Donc, il y aura un certain blocage de ces moyens de transport tout ce mois, enfin, tout est entre le 19 janvier et le 17 février ou le 19 février. Voilà. Donc, il faut s'attendre à beaucoup de tensions et de blocages. Voilà. Ça, c'est certain. Qu'est-ce que j'ai marqué ? Ah oui, il y a donc Mars en... Ah, Mars, oui. Je reviens sur Mars en Gémeaux. Signe d'air. Alors, Signe d'air, c'est une certaine liberté, il faut retrouver une certaine liberté, une certaine activité. Alors, en ce moment, le peuple étouffe, il veut retrouver l'ère de la liberté, mais avec le problème du projet de retraite, des retraites, il n'est pas d'accord et l'activité de Mars se reflètera encore une fois de... une fois dans le non-sens du gouvernement. La preuve, le sextile Jupiter-Mars, le sextile Jupiter-Mars, affectera les problèmes liés au transport terrestre et aéronautique. une rêve soutenue. Terre, donc la terre et l'air. Voilà. Intéressant, quand même. D'autre part, alors je vais repasser à l'autre carte, si c'est possible. Je ne sais pas trop. Alors l'autre carte, ça doit être vendredi 17. Voilà. La carte du vendredi 17, février, carte du ciel. Hop, je vais le mettre comme ça. Alors le soleil, il était là le 19 janvier. Bien sûr, on retrouve la lune puisque c'est 28 jours. Donc ce n'est pas fini. Voilà. Ce problème des retraites ne sera pas encore fini. Et la conjonction Saturne-Solaire nous montre bien encore des problèmes liés à ce projet de grève et manifestation qui devrait durer apparemment. là, c'est la carte du 17 février. Là, c'est la carte du 17 février et ce n'est pas encore fini. Il n'y a pas vraiment encore duré puisqu'il y a déjà la lune en Capricorne et la conjonction forte Saturne. Alors Saturne, c'est lié aussi à la retraite puisque son signe de prédilection et d'activité à Saturne, c'est le Capricorne, encore une fois. Donc, le problème n'est pas résolu. Donc, même le 17 février, apparemment, il y a encore des frictions. Voilà. Alors, quand est-ce que ça va être fini ? On verra un peu plus tard parce qu'après le soleil entrant dans le signe des poissons, ça pourrait peut-être s'atténuer un peu. Voilà. Voilà. Mars est toujours en gémeaux. Ça, ça ne changera pas pour le moment. Alors, combien de temps ces grèves et ces manifestations vont durer ? Ah ben, déjà, ça va être bloqué jusqu'au 17 février. Alors, peut-être ça va se débloquer fin février. Je ne sais pas, il y aura peut-être encore des problèmes. Ce qui est important aussi, c'est le changement de signe de Pluton. Vous voyez, là, c'est en fin de Capricorne. Oui, c'est normal. C'est une planète lourde et lente. Alors, elle va un petit peu aller dans le signe du verso. Donc, c'est quand même important à le signaler. Ça sera le vendredi 24 mars. Elle sera, bon, c'est une planète lente, alors elle va faire quoi, un degré ? Vendredi 23, 24 mars. Elle sera dans le verso. Et elle restera jusqu'au dimanche 11 juin dans le verso. Mais, alors, elle va faire, donc, un chemin direct, un ou deux degrés. Après, elle va rétrograder, elle va revenir en arrière. Elle va retrouver le signe du Capricorne le lundi 12 juin. Voilà. Donc, conclusion, enfin, ma conclusion, donc, elle va revenir là, au point de départ. Encore de Capricorne. Enfin, de Capricorne, ça, c'est très puissant. Donc, les projets des retraites ne seront pas vraiment résolus. Le gouvernement les remettra sur le tapis puisque Pluton retournera dans le signe du Capricorne. Donc, ça va être encore après le mois de juin, ce mois de juin 2023. Et d'autres manifestations verront le jour au mois de juin et plus virulantes car Mars sera dans le signe du lion. Encore un signe de feu. Eh oui. Donc, au mois de mars, je ne sais pas si je l'ai. Je l'ai peut-être il est peut-être parti. Ce sera très récent de le revoir. On va faire la course au... On va faire la course. Donc, je vais mettre 6 mois ou 30 jours que j'obtienne le mois de... Ah là là ! Le mois de juin, quand même. Ouais, c'était quoi ? Le 11 ? Bon, enfin, ce n'est pas très grave. On va le voir comme ça. Ça, c'est la date du 18 juin 2023. Donc, vous voyez bien que... Donc, la planète Mars sera en lion et tout en bas, donc, Pluto, Pluto sera en 29 degrés du Capricorne. Donc, en fin de compte, ils vont remettre ça sur le tapis. Voilà, au mois de juin. Alors, point d'interrogation, y aura-t-il d'autres manifestations au mois de juin ? Voilà. Alors, sujet prévu, canicule, été 2023. Inondation, et puis après, qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne sais plus. Bon, bref. Ah oui, la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Alors, ça, c'est un point sensible particulier parce que là, ça va quand même dégénérer. ça va dégénérer vers l'Europe, certainement. Ça, je vous expliquerai tout ceci ultérieurement, mais bon, en fin de compte, avec Pluton, Plutonium, Uranium, Uranus. voilà. Donc, ça va dégénérer. Alors, problème, ça va durer, d'après moi, la guerre, deux ans, au minimum deux ans, peut-être quatre, puisque Mars, c'est Mars, Mars, Mars fait le tour en deux ans, fait sa course en deux ans sur le Zodiac. donc, ça va dégénérer. Allez, à bientôt et donc, si vous avez des questions, je reste à votre disposition aussi, j'ai retexté qui termine. Ciao, ciao. Ciao.